Comment donc méditer ? Alors bien évidemment c'est avant tout une affaire de pratique, comme toute pratique il est nécessaire de créer les conditions favorables à la pratique, à cette pratique particulière, à travers en fait votre propre motivation, le sens que vous y mettez, la valeur que cela a pour vous, évidemment les raisons qui sont particulièrement les vôtres à un moment donné. Alors en cinq points, comment méditer ? A nouveau les clés, les bases pour commencer dans les meilleures conditions. Donc bien évidemment au départ un lieu adapté, propice, dédié à la pratique, donc ça peut être un endroit chez vous qui est particulièrement dédié à la méditation, assez neutre, mais ça peut être évidemment tout endroit où vous pouvez vous sentir au calme, en sécurité et vous poser. C'est-à-dire ne pas être dérangé soit par quelqu'un, soit par le téléphone, voilà toutes ces choses assez classiques pour que vous ayez un environnement favorable, qui ne vont pas vous sortir en fait de la méditation, en tout cas pas au début. Donc un endroit où vous posez, c'est-à-dire où vous allez être au calme, où l'esprit va être tranquille, où les pensées vont être calmes et pas trop abondantes, ni trop agitées, et un corps plutôt détendu, c'est-à-dire une posture confortable pour vous. Si vous pratiquez le yoga postural, à l'issue d'une pratique de yoga, la méditation a toute sa place, mais ça peut être aussi évidemment avant, ça peut être en dehors du yoga, et à tout moment de la journée. De préférence, on indique, moi je pratique plutôt le matin, mais après libre à chacun par l'expérience, et puis ce qui vous est un peu plus habituel ou facile aussi, d'installer la pratique au moment le plus adapté pour vous-même. Rappelez-vous que la meilleure des pratiques, c'est toujours celle qui s'agence le mieux à votre vie et à votre quotidien. Donc ça, c'est plutôt sur l'aspect, je dirais, un peu matériel, l'environnement, mais aussi physique, parce qu'on a besoin évidemment du corps pour méditer, parce que c'est le corps qui se pose. En tout cas, c'est à partir du corps que la méditation va se faire, même si évidemment ça ne se limite pas au corps. Deuxième point sur comment méditer, vous allez vous rendre compte que quand vous allez vous poser, quelle que soit la façon dont vous vous posez pour la méditation, et quelle que soit aussi la durée, vous allez rencontrer ce qui y est. Donc ça va être soit les sensations du corps, et quelquefois elles se font sentir plus ou moins fortement, ça va être aussi de rencontrer les pensées, parce que si vous vous mettez à l'écoute, vous allez entendre ce qu'il y a là à l'intérieur et qui parle, et vous allez rencontrer tout ce monde, cette vie intérieure, et qui au départ, comme si par exemple vous ouvririez une porte, vous allez voir que ce n'est pas forcément très en ordre, ou très clair, ou très posé, et que ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Alors en fait, ce n'est pas un souci, parce que la méditation est une invitation à rencontrer ce qui y est, et à observer ce qui y est. Donc s'il y a des pensées, vous les observez, mais vous savez que vous n'êtes pas à vous penser. S'il y a des sensations, vous pouvez accueillir les sensations. Si bien sûr vous avez besoin d'apprivoiser, ou si le corps est trop douloureux, évidemment vous ajuster, voilà, trouver votre façon progressivement d'ajuster et votre pratique, et les conditions qui rendent favorable et la favorisent, en tant que pratique et expérience. Donc, pensées, sensations, et quelquefois aussi les émotions, et vous pouvez aller rencontrer, selon le moment de votre vie, la période de votre existence, aller rencontrer aussi les émotions du moment. et je vous invite aussi à aller les rencontrer, et les traverser, comme si vous pouviez passer de l'autre côté d'un miroir, sans fuir, sans accélérer, sans vous attacher, et juste, voilà, prendre note, comme une information, c'est là, ok. Et je suis avec ça, mais je ne suis pas cela. Un autre point, le troisième point, c'est donc évidemment la continuité de ce qui précède, c'est simplement être dans l'accueil et le non-jugement. Être avec ce qui se présente, une attention calme, et instant après instant, être l'expérience, faire l'expérience, et laisser être cette expérience. Et donc, d'être, mais vraiment, dans un accueil immense, à ce qui est, sans vous blâmer, sans vous juger, c'est-à-dire, sans être dans un attachement à, oui, ça c'est bien, ou oh, il ne faudrait pas que ce soit comme ça, c'est-à-dire libre de ce qui vous semble autant, on va dire, entre guillemets, négatif, que, entre guillemets, positif. Donc, libre de tout. Posture d'accueil inconditionnelle. Quatrième point, qui est peut-être, à mon avis, le plus paradoxal, peut-être le plus délicat, c'est que, si vous avez à cœur, de vous mettre à méditer, et d'aborder la méditation, et de faire entrer la méditation dans votre vie, d'en faire votre pratique, et si possible, en tout cas, avec le désir qu'elle soit régulière, vous avez sûrement lu, ou entendu, différentes choses, au sujet de la méditation. Et bien évidemment, tout comme ce que je vous présente là, ce sont des indications, c'est vrai, ce sont des supports, ce sont des éclairages, mais ce ne sont que des points de vue, et des supports, pour vous aider. Et j'ai plutôt envie de vous dire que, évidemment, ça a sa place, et vous voyez que c'est paradoxal, mais j'ai plutôt envie de vous dire, mais oubliez tout ça, oubliez ce que vous avez pu comprendre, lire, ce qu'on a pu vous dire, ou vous raconter, et j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas de meilleure pratique que celle que vous allez faire, celle que vous faites, c'est-à-dire celle où vous accueillez ce qui est, où vous êtes vraiment pleinement présent à ce qui est, dans vos sensations, ressentis, émotions, sous toutes leurs formes, pour, en fait, en faire la totale et unique expérience, c'est-à-dire une singulière expérience, parce qu'elle n'est que la vôtre, et en plus, à un moment donné, singulier. Donc, certes, collectez des informations pour avoir quelques clés, et en même temps, oubliez, posez-vous, et entrez dans cet espace d'expérience, celle que vous, vous allez faire. Et enfin, donc, cinquième point, je dirais, en fait, la méditation, c'est une discipline aussi qui amène la persévérance, la constance, je vous invite à être patient, et à être indulgent, reconnaissant, pour les expériences qui se font, et à nouveau, sans juger de ce qui va vous sembler, on va dire, réussi, ou alors pas du tout réussi. C'est une expérience à part entière, unique à chaque fois. À chaque fois, elle vous apportera des choses différentes, des choses, quelquefois, que vous allez pouvoir évaluer, et d'autres fois, pas. Mais, c'est dans la persévérance que vous allez commencer à voir qu'elle transforme, en fait, votre compréhension de qui vous êtes et du monde, et qu'elle va amener des transformations vraiment profondes sur votre façon de vous voir, de vous être, de vous être tel que vous êtes, mais de façon plus complète, c'est-à-dire pas seulement ce corps, pas seulement ses pensées ou ses émotions ou ses sensations, mais aussi un être plus complet, de dimensions plus énergétiques, avec une quête aussi spirituelle, avec une recherche de sens, avec des valeurs, et ouvert à un univers infiniment large et inconnu jusqu'alors, donc un champ énorme de possibilités, de potentialités qui s'ouvrent, et c'est dans cette constance et persévérance que vous allez explorer de plus en plus loin, de plus en plus vrai avec vous, et de plus en plus, j'ai presque envie de dire, réjoui, parce que c'est aussi une pratique qui amène une joie infinie, et des progrès et des transformations. Donc, voilà sur comment méditer, sur les cinq clés de base pour entrer dans la méditation, pour oser cette exploration à votre rythme, à votre façon, et quand pour vous c'est le moment.